Le volet au assainissement, le président l'a évoqué dans son discours, parce que c'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité parce que vous savez qu'aujourd'hui, le 31 décembre à minuit, expire le contrat d'affermage qui liait l'état du Sénégal à la sénégalaise des eaux. Et à zéro heure, CENO, la nouvelle société de gestion et d'exploitation de l'eau, va reprendre le service de l'eau potable. Et j'ai indiqué lors de la cérémonie de lancement que ce programme fait partie des cinq accès universels que le chef de l'État a, dont il a l'ambition. Et je voudrais dire d'ailleurs que le taux d'accès à l'eau en milieu urbain pour le Sénégal est de 98,5%. C'est un taux qui est considéré déjà comme un accès universel à l'eau potable en milieu urbain. Le taux d'accès à l'eau en milieu rural aujourd'hui est de plus de 93%. On n'est pas donc loin de l'accès universel. Le défi que nous avons dans ce secteur, c'est le défi d'un accès sécurisé à l'eau. D'où les investissements sur la qualité de l'eau. Donc aujourd'hui, Seno s'installe au niveau du milieu urbain avec un contrat d'affermage qui met l'accent sur les obligations de l'exploitant pour améliorer la qualité de l'eau, pour améliorer la qualité de la disponibilité de l'eau. A côté de ce nouvel exploitant, il y a aussi que l'État du Sénégal a un certain nombre d'investissements qui sont en train d'être exécutés ou bien qui seront exécutés. La troisième usine de traitement de l'eau de Kermont-Marsar est en chantier actuellement. Et le chantier devrait être achevé au dernier trimestre 2020 pour permettre dans un premier temps d'injecter 100 000 m3 d'eau dans le réseau. Et lorsque la station de Mejez sera terminée, d'injecter d'autres 100 000 m3, un total de 200 000 m3. Et nous sommes très avancés dans le processus de l'appel d'offres pour l'usine de dessalement qui va permettre d'injecter 50 000 m3 d'eau dans le réseau. A côté de cela, bien sûr, vous l'avez dit, il y a l'hydraulique rurale, l'eau en milieu rural, pour lequel il y a un important programme qui est le Péamir, le programme d'accès à d'eau et assainissement en milieu rural, qui démarre, qui a démarré là, et qui va permettre à l'État de faire un certain nombre d'investissements aussi en milieu rural. En milieu rural aussi, des progrès importants ont été faits pour la disponibilité de l'eau potable. C'est là, c'est en milieu rural que se pose le plus le problème de la sécurité de la disponibilité de cette eau. Parce qu'il suffit qu'un forage tombe en panne dans un village pour que du jour au lendemain, le village se trouve sans eau. Parce que le forage est dédié. Alors qu'en ville, nous avons un réseau interconnecté. Les gens peuvent avoir une baisse de débit sans pour autant manquer complètement d'eau. Alors qu'en milieu rural, on a une vulnérabilité de l'alimentation en eau. Des progrès ont été faits énormes avec le PIEDC1, le PIEDC2, le PIEDC3, et aujourd'hui aussi avec le PUMA, le programme d'urgence pour la modernisation des axes et des territoires frontaliers. Nous y travaillons. En milieu rural aussi, il y a une réforme qui a eu des difficultés pour être acceptée. Le modèle que nous avons eu en milieu urbain, qui a produit des résultats, qui est le modèle d'une société de patrimoine, la SONES, avec une société d'exploitation, ça veut dire la SDE, et demain, CENO, c'est ce modèle que le gouvernement a voulu, depuis 2014, aussi mettre en place en milieu rural. Avec la création de l'OFOR, l'Office des forages ruraux, qui est un établissement public de patrimoine, qui construit les forages, mais après maintenant, de faire aussi une troisième réforme en milieu rural, qui est de passer de la gestion des forages par les ASUFOR, les associations d'usagers de forages ruraux, en les faisant passer par des sociétés privées, où le territoire était divisé en délégations de services publics. Il y avait une délégation de services publics qui couvrait les régions de Kaolac et de Kafrine, une autre qui couvre la région de Tamba-Konda, une autre qui couvre la région de Djurbel et de Thies, et puis l'autre, c'est le Gorom-Palmarin-Lamsar. Il y a un problème d'acceptabilité. Il y a des populations et des localités qui l'ont acceptée, qui ont constaté que la réforme a amené une meilleure qualité de l'eau, a fait baisser le prix. Il y a d'autres localités maintenant qui ne l'ont pas acceptée pour plusieurs raisons.